... Bienvenue à tous dans ce Flash. La CPI décide de maintenir l'ancien chef de l'État en prison. Décision rendue publique hier par la Chambre préliminaire de la Coupe pénale internationale. Décision dans laquelle la Chambre estime qu'aucun changement n'est intervenu sur les circonstances pertinentes concernant la nécessité de maintenir Laurent Gbagbo en détention pour garantir sa comparution devant la justice. Cette décision est la cinquième du genre dans le dossier ouvert devant l'administration du Haut pénitentiaire de la Ré depuis que Laurent Gbagbo y a été transféré fin 2011. Et la photo officielle de l'un des proches de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, Charles Blegoudé, l'ex-leader des jeunes patriotes publiés par le gouvernement. Cette publication a été faite par le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers la page Facebook du ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Aucune tentative de manipulation de l'opinion ne peut résister à la réalité des faits. Même les pires criminels ont des droits, estime sur sa page Facebook le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Un peu plus tôt dans la journée d'hier, le gouvernement a qualifié à l'issue d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Lassane Ouattara, de montage grossier, les images de Charles Blegoudé, de Jean-Yves Dubopieux, qui circulent depuis lundi sur les réseaux sociaux et relayés par certains médias nationaux. Et justement, au cours du conseil des ministres d'hier, il a été décidé un léger réaménagement technique. Conan Yamien est nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ibrahim Siseba Kongo est nommé ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Aujourd'hui, journée mondiale du Rhin, une occasion d'attirer l'attention du grand public sur la gravité de la maladie du Rhin. Cette année, le thème de la journée est maladie rénale et vieillissement. Le gouvernement ivoirien mise sur la sensibilisation et les campagnes de dépistage gratuits, nous dit Maïsako. Avec environ 600 millions de personnes affectées dans le monde selon des chiffres officiels, les maladies rénales constituent un véritable problème de santé publique. La structure anatomique et le fonctionnement du Rhin sont modifiés par des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète et certaines infections. Le thème de la journée mondiale du Rhin 2014, maladies rénales et vieillissement, illustrent bien cette appréhension liée aux interactions entre de multipathologies et altérations fonctionnelles liées à l'âge. En Côte d'Ivoire, 4 greffes rénales ont été réalisées depuis 2012 et 500 patients sont traités par hémodialyse, dont plus de la moitié dans les 3 centres publics du SAMU et des centres hospitaliers universitaires de Trècheville et de Yopougon. Pour accompagner les malades dialysés, le gouvernement a mis en place une subvention ramenant le coût des séances de dialyse dans le public de 2 500 francs CFA à 1 750 francs CFA, soit une réduction de 30%. En vue du renforcement des capacités des centres publics, deux nouveaux centres de dialyse ont vu le jour à Boaké et à Yamoussokro. Deux autres centres devraient ouvrir leurs portes d'ici fin 2014 à Gagnoua et Saint-Pédro. Pour sensibiliser les populations à l'offre des services de prise en charge, le gouvernement ivoirien lance un appel à la mobilisation. Qu'à l'occasion de cette commémoration de la Journée mondiale du Rhin 2014, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida organise, le jeudi 13 mars, dans les communes de Port-Boué et du Plateau, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuit de la maladie rénale pour le grand public. Et à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin, justement, les campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuit ont lieu depuis ce matin au foyer des jeunes d'Ajufu à Port-Boué et à l'esplanade des tours de la cité administrative au Plateau. Hors de nos frontières, l'avocat général de la Coup d'Assise de Paris a requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Pascal Sibikangwa. L'ancien militaire rwandais est accusé de complicité de génocide et de crime contre l'humanité. Le ministère public a demandé la requalification des faits des charges pour que l'accusé soit condamné en tant qu'auteur et non comme simple complice. En Algérie, le premier ministre démissionne pour diriger la campagne de Bouteflika, le président Abdelaziz Bouteflika, qui a décidé de se présenter pour un quatrième mandat à la tête de l'Algérie. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Abdelaziz Bouteflika Abdelaziz Bouteflika Abdelaziz Bouteflika Abdelaziz Bouteflika